Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est je vais te filer une petite astuce pour ton improvisation. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des morceaux à écouter ou des petites vidéos à regarder et franchement ça me fait plaisir, c'est cool, en me demandant ce que j'en pense. Et c'est souvent des petites impros. Alors la première chose qui est importante quand tu fais une impro, c'est déjà d'avoir compris ton cadre harmonique. Quels sont les accords sur lesquels tu joues, quelle est la tonalité, la ou les gammes que tu peux utiliser. Repère bien ce qui se passe au changement d'accord. Est-ce qu'il y a des notes à mettre en relief lorsqu'on est en train de changer d'accord ? Quelles sont les notes qui ont vraiment bougé ? Prends une petite grille blues, trois accords. Tu sais que tu peux phraser qu'avec une seule gamme, bien souvent la gamme mineure pinta ou mineure blues en rapport avec le premier accord. Tu peux l'utiliser partout mais il se passe des petites choses au changement d'accord à toi de le repérer. Ça c'est très important pour continuer à phraser juste. Parce que sinon des fois t'es juste en train de phraser la note d'à côté. Autre chose aussi que j'entends, évite d'en mettre une tartine. Essaye de faire des petites phrases qui veuillent dire quelque chose. Essaye de créer ce qu'on appelle un discours musical, un discours musical cohérent. Ça veut dire des phrases avec un début, un milieu, une fin, des phrases musicales bien ponctuées. Le problème que j'entends le plus souvent, c'est des espèces de très très longues phrases à rallonge qui n'en finissent jamais. Ou on essaie d'en foutre le plus possible, ou on essaie de montrer qu'on maîtrise telle ou telle technique. On s'en fout. Clairement on s'en fout. Là ce qu'il faut c'est qu'on soit dans la musique et qu'on comprenne ce que tu veuilles dire. C'est exactement comme quelqu'un qui est en train de te parler. En musique c'est exactement la même chose. Par toujours light, l'intention, l'intensité, ça suivra. D'autant plus si t'es en groupe, normalement on s'écoute et vous êtes censé vous suivre. Et à ce moment là, si c'est toi qui prends l'impro, c'est toi qui es lead. C'est toi le leader. Les autres doivent te suivre. Si à ce moment là le basse batterie est en train de délirer et en fout une tartine derrière. Et que ça correspond pas avec ce que toi tu veux transmettre. C'est qu'il y a un souci. A ce moment là, c'est toi justement qui doit driver le truc. Donc voilà, si tu veux faire des impros, si tu veux t'améliorer en improvisation. Si tu veux faire quelque chose d'un petit peu plus cohérent et raconter quelque chose. Il faut que tu aies compris ton contexte harmonique. Et il faut surtout que tu fasses des phrases bien ponctuées. En respectant bien ce qui se passe au changement d'accord. La plupart du temps pour t'exercer, pour faire ça. Ce que tu peux faire c'est t'enregistrer une grille simple, lentement. Et essayer de placer 2 à 3 notes par accord. Pas plus. Vraiment essayer de te contraindre à jouer peu de choses. Mais vraiment les choses qu'il faut. Ce qui constituera en fait ton armature, ton squelette, ton axe. Et ensuite par dessus tu pourras broder davantage. Voilà, c'était juste une petite astuce pour t'aider dans ton improvisation. Quant à moi je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao !